D'où que vous veniez, quoi que vous ayez fait, où que vous alliez, vous êtes les bienvenus pour ce moment qui s'annonce incroyable. Et oui, c'est ça le foot, c'est le partage de la passion, de la tension, de l'émotion. Jamais dans la vie, on sera aussi nombreux à recevoir. Salut à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes bien installés dans notre cabine, on espère que chez vous aussi vous êtes bien installés. Je commenterai ce match avec l'homme que le monde entier nous envie, Omar DaFonseca. La Ligue 1 Uber Eats qui commence tout juste pour les deux protagonistes du jour dans ce match. Évidemment, quand on aime le foot, on a envie de vivre ce genre de moment. Une place en Ligue des Champions à la fin de la saison, ça semble faisable comme objectif. En tout cas, ça commence par une bonne prestation pour ce premier match de la saison. Voilà la compo officielle. Composition assez offensive avec ce 4-5-1, ou alors 4-2-3-1. Enfin, on verra bien, tout ça ce sont que des numéros de téléphone. On découvre, déjà une faute et l'arbitre, qu'est-ce qu'elle va décider ? Déjà un carton ou pas ? Et déjà un premier carton jaune reçu dès les premières minutes du match. Un peu tôt pour se retrouver à jouer avec le frein à main. Le coup de franc était cadré, mais c'est parfaitement capté par le gardien. C'est le grand jour pour lui, parce que c'est une nouvelle aventure qui commence sous ses nouvelles couleurs. Et évidemment, il y a une grosse attente. Vous le savez, le milieu des terrains, c'est la cuisine de l'équipe. C'est là qu'on prépare les ingrédients, qu'on les assemble, qu'on les fait cuire. Il fallait un profil de ce type pour apporter un peu plus de qualité aux recettes. Donner un peu plus de saveur au plat servi. Ça peut être une situation intéressante là. Ah non, finalement le ballon est perdu. Boginov. Avec Versharon. Oui, ballon en profondeur. Ah non, finalement, c'est bien récupéré. Boginov. Le ballon est sorti, corner à suivre. Ça, corner bien joué, bien frappé. Le ballon est dégagé. Le plongeon pour intercepter cette balle. La frappe de loin. Et la bonne parade du gardien. Elle a frappé, contre. Johan Gastien. Bon pressing, très bonne récupération. Et bon arrêt, mais ce n'est pas fini. Avec Crépin-Diata. Le ballon est écarté. Très bon arrêt. Il a utilisé l'extincteur. Il y avait le feu. Oui, ce n'est pas fini. Le danger n'est pas complètement écarté. Et l'attaque se poursuit. C'est une bonne séquence de jeu. Attention, pour mener au score peut-être. Goal ! Le premier but mérité pour cette équipe. Tellement elle maîtrise son sujet. La pression défensive a parfaitement été neutralisée. Il l'a même aidé, je crois. A s'orienter et marquer. Grande ! Le match reprend 1-0 dans cette partie, donc. Coute au bas. Et la récupération du ballon. Oh oui, la frappe. Très bonne intervention. Le doublé n'est pas pour tout de suite. Le gardien qui cette fois-ci s'impose. La souplesse prime sur l'arrêt d'or. Toujours. Ah, il est loin. Et le gardien s'emploie comme il faut. Et pourquoi pas, de loin. La frappe est intéressante, mais elle monte un peu trop. Ah non, ce ballon est perdu. Arme aux gommes. Peut-être une occasion à venir là-dessus. Ah, l'action était bien partie. Et finalement, c'est perdu. Youssouf Fofana. Arme aux gommes. Ouais, la vista avec cette passe. Ah, elle est contrée cette frappe. Et ce corner peut leur donner l'occasion de revenir au score. Match compliqué pour les supporters. Première incursion depuis un moment. Ballon arrêté. Ballon arrêté. Man au tasseau. Incroyable sauvetage. Parce que la tête était très bien placée. Mais le gardien est allé la chercher. Et la bonne lecture pour stopper cette offensive. Monaco qui tente de porter le danger. Ah oui, le tir. Ouh, la faute là. Et ça donne un très bon coup front. Ça sort. On revoie aussi maître. Et on voit une équipe de l'AS Monaco qui maîtrise la possession depuis quelques temps. Le tour se créant pas mal d'occasion de marquer à nouveau et de faire le vrai. Mais ça va être compliqué pour le rival maintenant. Et pourquoi pas une nouvelle situation à venir. Il faut tenter le coup. Pourquoi pas. Ah, c'est magnifiquement défendu ça. Le bloc équipe joue bas pour forcer l'adversaire à se découvrir. On arrive au terme de cette première mi-temps. Et il y a cette petite avance à sécuriser pour l'équipe en déplacement. On voit des séquences intéressantes. Notamment dans la capacité à dominer le ballon. La priorité c'est de protéger ce but d'avance jusqu'à la mi-temps. Nous jouons donc une minute de temps additionnel. Il faut apporter le danger maintenant. Magnifique ce contre. Ça va vers le point de pénalty. C'est dégagé. Aucun problème. Et voilà donc l'arbitre qui vient de siffler la mi-temps. Et c'est parti pour cette deuxième mi-temps. La SM qui tente de porter le danger. Oui, le tir. Un ballon renvoyé. L'action continue. Et finalement, le gardien s'empare du ballon assez facilement. Le premier arrêt était magnifique. Mais le danger n'était pas encore écarté. Le ballon est enfin contrôlé. Une info pour un attaquant argentin. C'est Tofi. Le tacle pas bien maîtrisé. Évidemment, il y a faute là-dessus. Le ballon produit sous Fofana. Intervention du gardien. Cornea. Et finalement, le gardien s'empare du ballon. Et oui, c'est une récupération. Et voilà, c'est une bonne progression vers le but adverse. Et oui, le bon geste défensif sans commettre de faute. Castien. Encore un ballon perdu. Un bon arrêt du gardien. Excellent arrêt qui en plus leur permet de se maintenir à une distance raisonnable. Avec deux buts d'écart, c'est plus la même. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Magnin. Oui, le bon geste défensif. Ah, il peut conclure. Quelle intervention absolument décisive. Avec Crépin, Diata. Le ballon repasse par Diata. Oui, joli réflexe. Allez, changement donc, et des deux côtés. Le corner bien tiré. La défense ne se pose aucune question. Ballon dégagé. Ça joue avec Zakaria. Il prend sa chance. Oh, c'est bien défendu. Corner, c'est donc une occasion de s'offrir une avance confortable. Et petit rappel pour les amateurs de Ligue 1. Ce match à suivre bientôt ensemble. Clermont affrontera le stade de Reims. Et encore une fois, quand on parle de football, d'émotion, on parle évidemment de ce genre de match. Le ballon est mal donné et c'est perdu. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Et duel remporté dans la surface. Caillou Henrique. Boginov. Oui, c'est récupéré, ça. Et toujours la progression du ballon dans le camp de l'adversaire. Et à l'ancienne, le dégagement en touche. L'AS Monaco qui contrôle la possession depuis à peu près 15 minutes. Et s'il croise l'écart maintenant, on peut considérer que le match est déjà terminé. Et oui, pourquoi pas une bonne situation à venir encore. Oui, la frappe. Et très bonne intervention du gardien. Elle passera de Rachani. Touche à venir. Le ballon sort en 6 mètres. Et pour rappel, on se retrouve bientôt. Ca sera pour vivre un match de Ligue 1. L'AS Monaco affrontera Strasbourg. Effectivement, j'ai hâte de voir ces deux équipes s'affronter. Pour n'importe quel fan de football, c'est une opposition très intéressante. Un sacré intervention. Le ballon est perdu. Et la balle de match là. Et ballon rendu. Attention, ce n'est pas fini. Oh, incroyable. Le scénario parfait pour ses débuts. Premier match et premier but. Faire un bonheur, ce n'est pas juste empêcher le ballon de rentrer dans le but. C'est aussi éloigner le danger. Et là, le ballon est renvoyé dans une zone très dangereuse. Ensuite, ce qui arrive est presque logique. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. El Bassan Rachani. Garstien qui reçoit le ballon. C'est très bien ce qu'il fait cette équipe dans ce match. Elle a cherché, elle a voulu, elle a trouvé le chemin de but. Ces deux buts d'avance sont mérités. El Bassan Rachani. Bon vieux dégagement en touche. Voilà, le remplacement intervient. Magna. Ah, il y a de l'espace sur le côté. Un ballon bien travaillé pour ce centre. Et nous jouons donc 2 minutes supplémentaires minimum. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Zakaria. Un ballon pour Kamara. C'est terminé. L'arbitre siffle la fin du temps réglementaire. Et c'est fait pour Monaco avec 3 points de plus. Démarré par une victoire, c'était l'objectif. Tout le monde a répondu présent. C'est l'essentiel. C'est parti. Sous-titrage ST' 501